Musique Aujourd'hui nous allons parler des grandeurs qui permettent de décrire un fluide. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fluide ? Un fluide est un milieu qui n'a pas de forme propre. Il regroupe les liquides, incompressibles, et les gaz, compressibles et expansibles. A l'échelle macroscopique, un fluide est décrit par trois grandeurs physiques, sa masse volumique, sa température et sa pression. Ces grandeurs donnent des informations sur le comportement microscopique des constituants du fluide. Les constituants microscopiques d'un fluide sont des entités chimiques, telles que des atomes, des ions et des molécules, qui ont un mouvement incessant et désordonné. Dans un gaz, ces molécules, ces atomes, ces ions sont dispersés et se déplacent en ligne droite entre deux chocs. Pour un liquide, elles sont proches et bougent les unes par rapport aux autres. La masse volumique ρ, dans un premier temps d'un fluide, représente, rappelez-vous, le quotient de la masse d'une entité sur son volume. Son unité dans le système international est le kilogramme par mètre cube, ρ égale m divisé par v. A l'échelle microscopique, la masse volumique d'un fluide est liée à la masse des constituants, à leur dimension et à leur organisation dans le fluide. Elle traduit le nombre de ces particules par unité de volume. Elle rend compte de la densité des constituants microscopiques du fluide. Ensuite, il y a la température d'un fluide. Elle est liée à la vitesse de ces constituants microscopiques. Plus la température est grande, et plus leur vitesse est importante. Le zéro absolu correspond à l'immobilité des particules à une température théorique de moins de 173,15 degrés Celsius, ou zéro Kelvin. Le Kelvin est l'unité de température du système international. Enfin, il reste la pression au niveau microscopique. Du fait de l'agitation thermique, les particules d'un fluide entrent constamment en collision avec les parois du restipiant qui les contient. Ces chocs sont à l'origine d'une action mécanique exercée par le fluide sur la paroi. La pression d'un fluide rend compte de la fréquence des chocs de ces constituants microscopiques qui se produisent. Plus la fréquence est grande, et plus la pression sera élevée. Il faut donc, retenir que les grandeurs de description d'un fluide sont la masse volumique, la température et la pression au niveau microscopique. Le Kelvin est l'unité d'un fluide, et plus la pression au niveau microscopique. Le Kelvin est l'unité d'un fluide. Le Kelvin est l'unité d'un fluide. Sous-titrage ST' 501